Troisième exercice de TD sur les machines thermiques, moteur de Stirling. Le moteur de Stirling est quelquefois appelé moteur à combustion externe puisque la source d'énergie ne va pas être à l'intérieur d'un cylindre, comme pour le moteur à explosion ou le moteur diesel, mais va être à l'extérieur. Et c'est de l'air en fait, un gas de l'air plus précisément, qui va permettre d'échanger de la chaleur avec cette source d'énergie externe et faire bouger un piston pour récupérer de l'énergie mécanique. Donc il y a deux parties à cet exercice de TD que l'on a à faire ici. Une étude un peu théorique et ensuite une application pratique d'un moteur de Stirling. Regardons la partie un peu théorique. Le moteur de Stirling est modélisé ainsi. C'est un moteur d'iterme donc avec deux températures à combustion externe dans lequel un gaz parfait est soumis à un cycle à quatre transformations. 1-2, une compression isotherme où le gaz échange de la chaleur avec une source froide. 2-3, une transformation isochore. On enchaîne par 3-4, une détente isotherme où le gaz échange de la chaleur avec une source chaude. Et pour finir 4-1, on est revenu à l'état 1, une nouvelle transformation isochore. On notera en fait P1, V1, T1, les variables relatives à l'état 1. Ainsi de suite PI, VI, TI, les variables relatives à l'état I. Et N, le nombre de mols. On a d'abord une série de questions. Ici, W1-2, 2-3, 3-4 et 4-1. En fait, le travail sur les quatre branches du cycle est changé donc au cours des quatre transformations ainsi que le travail total. Ça sera la somme des quatre. Donner l'expression des quantités de chaleur Q1-2, Q1, etc. pour les quatre transformations et la quantité de chaleur totale. Et puis, donner l'expression du rendement du moteur de Stirling en fonction des deux températures TF et TC, la température froide et la température chaude, et justifier l'intérêt que suscite un tel moteur. Ce sont des questions de cours. C'est essentiellement des questions de cours. On voit ici le petit diagramme PV. Donc, c'est des isothermes. 1-2, isotherme. 2-3, isochore. 3-4, isotherme. 4-1, isochore. Et c'est le même fluide qui circule en permanence. On n'a pas d'échappement ici. Il n'y a aucun échappement. Donc, c'est le même fluide de l'air qui circule en permanence, qui décrit ce cycle en permanence. C'est toujours le même air. Donc, ce sont quasiment des questions de cours. Il faut savoir les rédiger. Alors, je ne suis pas revenu comme elles sont traitées dans la vidéo sur le cours. Je ne suis pas revenu dessus. Je vais simplement passer assez rapidement pour vous décrire un peu la méthodologie et vous engager, si vous ne savez pas retrouver ces formules-là, à aller voir la vidéo de cours et à vous entraîner pour savoir calculer W, Q et delta U dans les cas isotherme et isochore. Donc, le premier est une isotherme. Pour une isotherme, on sait que delta U sera égal à zéro, parce que delta U, c'est nCV delta T, première loi de Joule. Et donc, delta T est égal à zéro, delta U est égal à zéro. Et on sait que le travail, ça sera moins nRT log de volume final sur volume initial. Cette formule-là résulte de l'intégration de moins PDV. Vous écrivez delta W égale moins PDV. Vous remplacez P grâce à l'équation d'état des gaz parfaits. P, ça va faire donc nRT sur V. nRT, c'est une constante, ça va sortir de l'intégrale. Il reste l'intégrale de dV sur V qui donnera le log. Cette formule-là, il faut savoir la retrouver. Je ne vais pas le redémontrer une énième fois ici. Si vous ne savez pas la redémontrer, cette formule, entraînez-vous. Regardez comment on fait. Entraînez-vous. Demandez à votre enseignant. Il faut que vous sachiez le retrouver. Comme on a W, on a Q, puisque W plus Q est égal à delta U et que delta U est égal à zéro. Donc Q, c'est nRTF log de V2 sur V1. La suite est une isocore. Dans une isocore, je peux calculer le delta U. Ça va être nCV TC moins TF. Et le travail ? Le travail, c'est zéro. Pourquoi ? Parce que le travail, delta W, c'est moins PDV. Et sur une isocore, le volume ne change pas. Si le volume ne change pas, DV est égal à zéro. Et par conséquent, le travail est égal à zéro. On a fait ça maintes fois. Et par conséquent, Q, ça sera directement nCV TC moins TF. Ensuite, une autre isotherme. Maintenant, vous savez la méthode. W se calcule en intégrant la définition du travail, moins PDV. Ça donne moins nRTC log de V1 sur V2. Et donc, Q, c'est nRTC log de V1 sur V2. Et puis, pour finir, la dernière isocore, nCV TF moins TC. Et Q, c'est aussi nCV TF moins TC. C'est la même chose que pour l'isocore 2,3, bien sûr, avec les températures différentes, puisqu'on passe, en fait, dans l'autre sens. Donc, voilà pour ce tableau avec W, Q et delta U calculés, enfin, du moins, il y a les expressions pour chacune des transformations en question ici. Alors, sur un cycle, sur le cycle de Stirling, il est très important de savoir localiser QC et QF. Quelle chaleur on amène et quelle chaleur, en fait, joue le rôle de QC et quelle chaleur joue le rôle de QF. Et de visualiser aussi le travail. Alors, commençons par le travail. W, en fait, W, c'est la somme du travail sur les quatre branches, isotherme, isocore, isotherme, isocore. Donc, c'est la somme des deux. J'ai effectué cette somme et j'ai factorisé, puisqu'il y a plein de termes qui se retrouvent ici. J'ai utilisé la propriété aussi que log de V2 sur V1, c'est moins log de V1 sur V2. Et donc, quand on utilise toutes ces propriétés, le travail, ça va me donner la somme des deux termes non nuls qui sont encadrés ici, qui sont mis en valeur par par l'ellipse verte, là. Et ça va me faire moins nr, moins, pardon, nr facteur de Tc moins Tf, que multiplie log de V2 sur V1. Ça, c'est la somme des deux termes. Ça, c'est le travail. Que vaut QF ? Ben, QF, il est là. QF, c'est l'énergie qui est échangée avec la source froide. QF, c'est donc nrtf log de V2 sur V1. Celui-ci va être perdu. Donc ça, c'est perdu. Et que vaut QC ? Mais QC, c'est la somme de tout ce qui reste. Tout ça, c'est échangé par là, avec la source chaude. Pendant les deux transferts isocores, l'isocore 2,3 et l'isocore 4,1, et puis la détente isotherme entre 3 et 4. Donc QC, c'est la somme de ces trois termes. Mais si on regarde bien ces termes, on trouve nCV Tc moins Tf, et de l'autre côté, j'ai aussi nCV mais c'est Tf moins Tc. Donc il est opposé. Les deux vont s'éliminer, en fait. Les deux composantes isocores s'éliminent. Et en fait, il ne me reste que nR Tc log de V1 sur V2. Donc en fait, au lieu de dépenser beaucoup de chaleur, j'en récupère puisqu'en fait, en faisant transférer le gaz deux fois par cycle par la chambre chaude, je récupère un gaz chaud en permanence et je n'ai pas d'échappement. Et n'ayant pas d'échappement, je peux en fait dépenser moins de chaleur. Ça va être tout l'intérêt du moteur de Stirling. Une fois qu'on a déterminé W, le travail échangé avec le milieu extérieur, QC, la chaleur qu'il faut apporter au moteur de Stirling pour fonctionner, et QF, la chaleur qui va être perdue dans la source froide, dans le réservoir froid, je peux calculer le rendement de ce moteur. Comme tous les moteurs, son rendement, c'est moins W sur QC. Et donc, j'ai repris cette expression-là. Et on trouve donc ce que l'on voit ici. On voit qu'énormément de termes vont se simplifier. nR va disparaître et log de V1 sur V2 va disparaître. Il va me rester TC moins TF sur TC. Autant dire 1 moins TF sur TC. Et en fait, c'est le rendement de Carnot. Donc, en fait, cette astucieuse machine de Stirling fonctionne de sorte que son rendement théorique, si cette machine-là fonctionne de manière théorique, sans perte, sans rien, eh bien, on a le rendement de Carnot, donc un rendement particulièrement élevé. On ne peut pas faire mieux que le rendement de Carnot, je vous rappelle. Donc, la machine de Stirling a un rendement théorique égal au rendement de Carnot. D'où son avantage et d'où l'intérêt que ce moteur de Stirling, ces machines de Stirling, suscitent dans les milieux techniques actuellement, puisque c'est un rendement particulièrement élevé. Et en plus, on peut utiliser une source d'énergie extérieure. Donc, c'est très pratique. Donc, voilà pour cette étude un peu théorique, je dirais. Là, je suis allé très vite dans le cours, dans la vidéo de cours. Je reprends toutes ces expressions. Je vais un peu moins vite pour les expliquer. Donc, vous pouvez aussi visualiser, bien sûr, la vidéo de cours pour vous remémorer un peu le fonctionnement de cette machine de Stirling. On va rentrer dans une petite application. Donc, ce moteur est utilisé pour une installation individuelle de co-génération. La co-génération, ça veut dire que l'on va utiliser une source d'énergie pour faire essentiellement deux choses. On va transformer une partie de cette chaleur en travail. Et en fait, au lieu de perdre le QF, au lieu de le perdre dans l'atmosphère, on va s'en servir aussi, par exemple, pour chauffer, chauffer la maison, chauffer une maison, chauffer un appartement ou chauffer une maison. Donc, c'est ce que l'on va faire ici. On va se servir donc de la source chaude, de la source d'énergie, du réservoir d'énergie primaire, pour faire deux choses. C'est de la co-génération. Alors, ce moteur est placé au foyer d'une parabole. La source chaude est ainsi maintenue à 770 K par concentration du rayonnement solaire. Vous voyez, vous avez une parabole. J'ai fait un petit dessin pour symboliser tout ça. Un miroir parabolique qui rassemble, qui concentre le rayonnement en provenance du soleil sur un foyer. Et dans le foyer, il y a le réservoir chaud, en fait. C'est là qu'il y a la chambre chaude du moteur de Stirling. Donc, ce moteur de Stirling, c'est celui qui a noté grand M sur mon diagramme. Le travail obtenu est transformé en électricité à l'aide d'un alternateur. dont le travail fait tourner un alternateur, ce qui produit de l'électricité. Et la chaleur restante, en fait, le QF, sert au chauffage de la maison. Plutôt que s'en débarrasser et le laisser dans l'atmosphère, on va se servir de cette chaleur pour chauffer la maison. Le tableau suivant donne les valeurs des variables P, V et T dans les quatre états du système. Vous voyez, donc, on a notre diagramme ici, nos quatre états qui sont renseignés. Les petites questions. On va me demander d'abord de calculer le rendement de ce moteur. On sait que le rendement de ce moteur, c'est le rendement de la machine de Carnot. C'est le rendement maximal, le rendement idéal de Carnot. Calculer le travail sur un cycle W. On fera ce calcul. En déduire la chaleur échangée avec la source froide. Et QF, la chaleur échangée avec la source chaude. Et QF, la chaleur échangée avec la source froide sur un cycle. Ensuite, sachant que ce cycle est répété à 10 Hertz, en déduire la puissance mécanique fournie. Et calculer la puissance thermique fournie pour le chauffage du bâtiment. Quand on récupère QF, on a une certaine puissance. Les réponses à ces questions sont assez directes. Le rendement, c'est celui de la machine de Carnot. Comme on me donne TF et on me donne TC, je calcule le rendement de Carnot. 1-TF sur TC. 0,649. Ensuite, calculer le travail total sur le cycle. Le travail total sur le cycle, c'est nR TC-TF log de V2 sur V1. On a tous ces renseignements-là. Et donc, c'est de l'ordre de moins 300 joules. Le nombre de mol, je l'ai calculé en passant. Ensuite, on va me demander quel est QC. Ben, QC, je me sers du fait que le rendement, c'est égal à moins W sur QC. Donc, QC, c'est le moins W sur le rendement. Comme le rendement est 649, j'ai fait 298,05 divise 0,649. Et ça me fait une chaleur QC qui est égale à 458,99 joules. J'en déduis QF puisque QF, c'est Q moins QC. Mais Q, c'est moins W puisque delta U est égal à 0. Et donc, ça va me faire moins W moins QC. Et lorsque je calcule ce QF, je trouve moins 160,94 joules. Donc ça, c'est de l'énergie qui serait perdue. Le moins signale que cette énergie sort du moteur. En fait, elle va être fournie au milieu extérieur. Plutôt que de la laisser se dissiper dans l'atmosphère, on va la récupérer pour essayer d'en faire une puissance thermique. Ce qui va me donner des puissances mécaniques qui vont être égales alors à... Étant donné que ce cycle est répété à 10 Hertz, la puissance mécanique fournie, ça sera moins W. C'est un moteur. Donc, en fait, W est négatif. C'est pour ça que je dois prendre moins W. J'ai fait ce raisonnement de multiples fois à présent. J'espère que vous êtes maintenant habitués et que vous voyez bien pourquoi il y a moins W. La puissance mécanique, ça sera moins W que multiplie 10 ou que divise 0,1 si vous voulez, puisque chaque cycle va durer 0,1 seconde ou que multiplie 10 puisque c'est 10 Hertz. Ça revient au même. Et ça va me faire donc 2,98 kW, 10 puissance 3 W. Ça, c'est la puissance mécanique qui va être fournie par mon dispositif. Et quelle est la puissance thermique qui va pouvoir être récupérée pour le chauffage du bâtiment ? Étant donné que QF est négatif, je dois faire moins QF parce que je suis dans le milieu extérieur et que je récupère cette chaleur. J'ai donc fait moins QF que multiplie 10 pour 10 Hertz et je récupère 1,6 kW pour chauffer mon bâtiment. Donc voilà, c'est un exemple de moteur qui fonctionne avec un système de co-génération. C'est-à-dire qu'en fait, on a transformé de l'énergie qui est de l'énergie solaire que l'on a concentré sur un foyer qui nous a permis d'atteindre 770, une température de 770 Kelvin. Et cette chaleur, cette énergie thermique a été transformée en deux choses. une énergie mécanique, le W en question que je viens de calculer, qui me donne une puissance mécanique de 3 kW, et le QF en question qui, au lieu d'être perdu dans l'atmosphère, est récupéré pour chauffer une habitation avec une puissance de 1,6 kW. Voilà pour le résumé de cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.